Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel pour Potager Coach, le logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Dans ce tutoriel-là, on va s'intéresser au semis des courgettes et des courges. Alors c'est une vidéo qui va ressembler beaucoup à la vidéo sur le semis du concombre et du cornichon, et le semis du melon et de la pastèque. Mais voilà, j'ai quand même tenu à faire des vidéos différentes pour chacun de ces légumes. Il y a quand même quelques petites différences subtiles entre les différents légumes, même s'ils se ressemblent beaucoup. Donc on est parti, voilà, pour le semis de la courgette et de la courge. Donc comme toutes les cucurbitacées, courges et courgettes, c'est des plantes frileuses. Donc on va les mettre en extérieur uniquement une fois que les derniers risques de gelée sont écartés. Même si la courgette, parmi toutes les cucurbitacées, est sûrement la moins frileuse de toutes. C'est quand même des plantes qu'on ne peut pas mettre sous 0 degré dans le grand froid. Donc il faut environ 4 semaines pour développer un plant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre semis 4 semaines avant les derniers risques de gelée, ce que moi j'appelle la grande plantation. Donc ce que les gens appellent les seins de glace, même si dans le sud de la France, on va faire quand même un peu avant les seins de glace. Donc début mai, fin avril, début mai dans le sud de la France. Et puis après un peu plus tard dans les climats plus froids. Et donc si on enlève 4 semaines, ça va nous faire un semis de début avril à jusqu'au 20 avril à peu près, dans les régions les plus froides pour nos courges et nos courgettes. Donc les graines de courges et courgettes sont quand même relativement chères, surtout les grosses graines de butternut, de potimarron. Alors il faut savoir qu'il est possible de récupérer des graines dans les légumes qu'on pourrait acheter dans le commerce. Typiquement quand il y a des grands champs de potimarron ou de butternut, il y a quand même très peu de risque d'hybridation entre les légumes entre eux. Ça ne serait vraiment pas de bol de tomber sur un légume qui se serait hybridé avec une autre espèce d'à côté. Il n'y a pas vraiment de F1 dans ces cultures-là. Donc si vous prenez des graines d'un potimarron acheté du commerce, vous avez de très bonnes chances de réobtenir un potimarron derrière, idem pour un butternut. Sinon vous pouvez également acheter les graines en paquet, mais je trouve que ça revient assez cher. Pour ce qui est du semis, on va semer directement dans des godets de 8. Les graines sont trop grosses pour être semées dans des alvéoles ou dans des terrines, pour être repiquées après. Typiquement les graines de potimarron sont vraiment très grosses. Moi ce que je fais, c'est que quand les graines sont peu chères, typiquement sur des lacs courgettes, la verte non-coureuse des maraîchers, le grand classique, moi j'appelle ça la VNC, et bien là je peux mettre deux graines par pot. Et pour les graines plus chères, par exemple typiquement les potimarron, je ne vais mettre qu'une seule graine par pot. Là je vais essayer d'économiser les graines parce que je n'en ai pas énormément. Donc on prend nos godets de 8 et on les remplit de terreau. Alors pas la peine d'avoir un terreau très fin, puisque là on a vraiment sur de la grosse graine. On va quand même juste faire en sorte qu'au-dessus de la graine, eh bien on va avoir un terreau le plus fin possible, mais voilà, c'est quand même vraiment de la grosse graine. Elle devrait réussir à trouver son chemin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfoncer nos graines dans le terreau. Alors il y a un sens aux graines, on essaie de mettre, moi j'appelle ça des petites fusées, on essaie de mettre le réacteur vers le bas, et c'est de là que va sortir la racine et ça va pousser la graine. Et d'ailleurs, souvent, quand la plante elle sort, il y a encore la coque de la graine sur les cotylédons, et on voit bien dans quel sens ça sort. Donc il faut bien enfoncer la graine dans le sens de la pousser. Donc une fois qu'on a mis nos graines, c'est pas compliqué, on referme, on tasse un peu, on mouille bien. Alors attention, ces graines de cucurbitacée, ça peut pourrir assez facilement, donc on mouille mais sans détremper. Donc il faut que le semis soit humide, mais pas trempé. Donc après, moi je mets ça dans des sortes de terrines de mini serres avec un couvercle pour garder l'humidité, ça m'évite d'avoir à réarroser. Et si vous n'avez pas de terrines comme ça avec un couvercle, il faut surveiller régulièrement que ça soit bien humide. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre notre semis au chaud parce qu'il y a besoin de 21 degrés minimum pour germer. Donc voilà, c'est une bonne température quand même à obtenir. C'est un semis pas forcément évident à réussir. Et idéalement, même 25 degrés. Alors moi, ce que j'ai, c'est qu'à ce moment-là de l'année, j'ai ma serre à semis intérieur. J'ai une petite armoire comme ça avec un chauffage sur thermostat et des lumières artificielles. Alors pour germer, il n'y a pas besoin de lumière. Il y a quand même ces lumières dans ce meuble. Et j'ai réglé le thermostat sur 25 degrés. Et puis du coup, le semis était vraiment dans des conditions optimales pour germer. Donc dans des conditions un peu en dessous de 25 degrés, j'ai mis que le semis met généralement 8 jours à lever. Là, dans mon cas, moi, j'ai eu une levée en 5 jours des courgettes. Voilà, avec une température vraiment optimale. Au bout de 5 jours, j'ai les courgettes qui sont sorties. Donc là, l'enjeu pour vous, ça va être d'arriver à obtenir une température le plus proche de ces 25 degrés. Donc soit en utilisant des tapis chauffants, soit en utilisant des mini-serres. Alors attention, jamais sous le soleil direct, des mini-serres. Vous allez cuire vos semis sinon. En utilisant, en profitant d'un chauffage à l'intérieur, de votre chauffage au sol. En les mettant sous serre en journée et puis en les rentrant le soir pour éviter qu'ils attrapent froid si ce n'est pas une serre chauffée. Attention, il ne faut pas que les plants passent sous 0 degré. Parce que là, vous avez les fusillés. Même en dessous de 10 degrés, ils ne vont pas forcément aimer. Donc les rentrer le soir et les sortir en journée, ça peut être une bonne option relativement simple. Surtout que voilà, les plants de courgettes, c'est quand même des plants qui prennent beaucoup de place au jardin. On n'en fait pas non plus des centaines. Donc juste un plateau avec toutes ces cules clorbitacées qu'on sort en journée et qu'on rentre le soir, ça fonctionne bien. Donc j'ai eu plusieurs godets ou j'ai eu deux graines qui sont sorties par godets. Puisque sur certains godets, j'en avais mis deux par godets. Et donc au bout de 7 jours, ce que je fais, c'est que je fais un repiquage. Donc là, pour aller extraire les plants à repiquer, ce que je fais, c'est que je prends mon doigt puis je vais aller chercher la racine bien au fond en la sortant avec un geste vraiment constant et sans brusquer, pour ne pas la casser. Alors il faut savoir que les turbitacées ne peuvent pas trop être repiquées quand les plants sont grands. Mais tant qu'ils sont petits, qu'ils sont au stade cotylédon, vraiment les toutes premières feuilles, on peut les repiquer. Là, vous voyez à ce stade-là, là par exemple, là maintenant c'est plus possible. Là, ils sont trop grands, les repiquer, ça ne marchera pas. Enfin, en tout cas en racine nue. Quand je dis repiquer, je veux dire en racine nue. Mais tant qu'ils sont petits, il n'y a pas de souci. Donc on peut extraire du coup le plant, et puis on prend un autre godet qu'on remplit de terreau, on fait un trou, on glisse notre plant dans le trou, on essaie de le mettre à la même hauteur que là où il était avant, on n'enterre pas la tige. Sur les cucurbitacées, on remet la tige au même niveau. Et puis on referme notre godet et il n'y a pas de souci. Donc après ça, les plants ayant bien germé, ils ont besoin de moins de chaleur. La germination demande plus de chaleur qu'après l'entretien. Mais bon, idéalement, ils se plaisent à 24 degrés, les plants de courgettes et de courges. Mais à 20 degrés, tout ça, ça ira. Donc ce que je fais, c'est que je les sors dans ma serre extérieure. C'est une serre chauffée, donc ça me garantit que la température ne descende pas en dessous de 10 degrés. Donc on va les garder au chaud jusqu'à la plantation. Pour ce qui est de l'arrosage, on arroge par bassinage, donc directement dans le bac, par le dessous. Donc on mouille, on met de l'eau dans le bac, et puis ça boit par le dessous. Puis par capillarité, l'eau remonte dans le terreau. Qui plus est, les racines sortent vaillamment par-dessous des pots. Je vous attrape un peu n'importe lequel. Je pense qu'on voit des racines qui sortent dessous de partout. Donc ils vont trouver à boire sans problème. Même celui-là, il y a quelques petits points blancs au niveau des points noirs. On voit des traits blancs. Donc ça, c'est les racines qui se baladent. Donc ils sont en train de bien coloniser leurs petits pots. Et on fait en sorte de ne pas mouiller le feuillage. C'est des cultures qui n'aiment pas avoir le feuillage mouillé. D'où l'arrosage par bassinage. Et puis voilà, c'est quand même très simple. Avec des grands plateaux comme ça, on arrose par le dessous. On fait boire toutes nos cucurbitacées d'un coup. Et puis voilà, tout le monde est content. Alors petit point d'attention sur les limaces. Même dans les serres. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des limaces qui rentrent dans les serres. Et qui grignotent les cucurbitacées. Parce que les limaces adorent vraiment les cucurbitacées. Ces belles feuilles, bien dodues, bien gourmandes. C'est un régal pour elles. Donc faites attention à ça. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je les mets plutôt en hauteur. J'essaie de les rendre un peu difficilement accessibles. Et je mets plutôt tomates, poivrons, aubergines en bas. Donc on va les garder au chaud. Comme ça, on va les laisser pousser. Pour après attendre les dernières gelées. Et puis les planter au jardin. Et ça, ça sera l'occasion d'une autre vidéo sur la plantation de nos courges et nos courgettes. Alors pour ce qui est du semis, ce que j'aime bien faire également. C'est en saison, quand j'ai des premières cultures qui se libèrent. Comme quand on a enlevé les derniers petits pois, les dernières fèves. Qu'on récolte les aliacées ou les pommes de terre. On est encore tôt en saison. Et ce que j'aime bien faire, c'est un semis de courgettes directement en place. Alors soit on peut le faire en godet, puis après repiquer nos godets. Soit semer les courgettes directement en place. Donc on met une graine de ci, de là. Ou deux graines. Et puis après, quand c'est la sortie, on ne garde que le plus beau plan. Et puis on enchaîne directement nos cultures qui se terminent avec des courgettes. On met une graine tous les mètres. Un petit poquet de graines tous les 1 mètres. Et puis après, on ne garde que un plan. Et ça marche nickel. Et puis comme ça, on enchaîne directement. On n'est même pas obligé d'attendre que la culture précédente soit terminée. On peut faire notre semis avant vraiment que ça soit terminé. Et puis comme ça, on enchaîne. Dès qu'une culture s'arrête, on repart sur une autre. Et puis sur une même zone de culture, on fait plusieurs cultures sur la nuit. Donc voilà, c'était la vidéo sur le semis des courges et des courgettes. Voilà, un semis plutôt réussi. J'espère que ça vous aura intéressé. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Potager Coach. À bientôt.